Salut à tous et à toutes, c'est Wendy, c'est aujourd'hui nous nous retrouvons pour toute nouvelle vidéo sur Hollow Knight, donc la suite du Let's Play, donc c'est l'épisode numéro 9 si je me trompe pas vraiment. Et donc dans la dernière vidéo nous étions arrivés, donc juste ici on était arrivés à la cité des larmes, on a fait reforger notre arme, notre aiguillon, et on avait obtenu la carte juste ici de la zone. Donc maintenant on va continuer, on va explorer, alors je sais pas vraiment où je dois aller pour le moment. Oh ! Mais as-tu vu, ces gardes qui patrouillent la ville, même après leur mort, être trop dévoué à ses devoirs n'est pas une vertu. Ouais, là ils répètent la même chose. Donc, 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 qu'avons-nous par là ? Alors je me suis remis les bons, c'est comment en français ? Les bons charmes, ouais, voilà. Pour être tranquille. Donc là, on peut ouvrir ce passage, donc il fait que l'on puisse... Ouais, c'est un endroit où j'étais pas allé tout à l'heure. Alors, ok. Donc là, on part là. Mince. Alors, il y a pas mal de chemin ici, hein, donc... Alors, je crois qu'on avait déjà vu un arbre. C'est... Et qui ressemble à ça, là, cette sorte d'arbuste. Je sais pas encore à quoi ils peuvent servir, on en a pas appris plus pour le moment. Aïe, d'accord. Je frappe une seconde juste avant. Rien du tout ici ? Non. Non, rien du tout, ok. On va continuer à monter. Alors, ici, on a un objet qui brille. Aïe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, attendez, déjà, je vais me recharger en vie. Voilà. Une clé simple. Très bien. Alors, on avait vu une porte... En fait, une serrure simple. Plus bas dans la cité. Donc, peut-être qu'on laissera sur cet endroit, hein. Je vais pas monter tout de suite. Juste regarder s'il y a rien ici. D'accord, des piques. Donc, ici, hein, ça me... Ouais, ça me redescend, donc, au premier couloir qui nous ramène à la caverne des champignons. On va monter. Alors, j'ai décidé de faire un truc parce que vu que ça a l'air d'être un jeu assez long, quand je ferai des retours, donc, à des endroits... Par exemple, là, si dans l'épisode, je retourne à l'endroit où il y avait la serrure simple, je ferai ça hors caméra. Bah, je vous ferai une coupure pour pas que ça soit trop long. Que ça soit un petit peu plus digne, que l'épisode soit un petit peu plus dynamique. Un nouvel objet... Le journal d'un voyageur. Donc, on rappelle, hein, les journaux... Donc, on a découvert dans le précédent épisode à quoi ça servait. Ça sert tout simplement à... à se faire de l'argent supplémentaire, tout simplement. Oh, putain, c'est tombé sur les piques. On peut aller par ici. Donc, ici, on a une petite... un petit banc. Et ici, nous avons, donc, un endroit pour se téléporter. Oui. Lien. Donc là, je viens de débloquer un succès. Je sais pas si vous les voyez. Je crois pas que vous les voyez. Donc, je rappelle, hein, ça. C'est les fameuses stations pour pouvoir se déplacer rapidement dans le jeu. Là, pour le moment, je vais pas en avoir besoin. Est-ce que ça, ça se casse ? Oui. Donc, grâce à ça, on pourra remonter tout de suite par là. Donc, je vais aller voir ce qu'il y a à gauche. Est-ce que c'est un chemin qui nous ramène au... Une machine avec le symbole d'un ascenseur. Ah, ça va peut-être débloquer l'ascenseur qu'on avait vu... Oui, voilà. Ça débloque l'ascenseur qu'on avait vu précédemment et qui va, je pense, nous faire remonter à... Attendez, que je retrouve le nom, c'est... Les routes oubliées. Voilà, on va voir ça. En plus, ça va nous donner accès à un autre... Au passage, qui sera à gauche. Donc, voilà. Donc, nous, on était déjà allés à droite. Donc, on venait à droite et à chaque fois, ça était bloqué. Mais maintenant que c'est ouvert, on peut passer à gauche, juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver de bien par là ? Alors, je rappelle, on a aussi un boss dans le village des Mantes. On ira le voir. Je ne sais pas si on ira le voir dans cet épisode. Mais, je ne l'oublie pas qu'on a ce boss. Alors là... Ah, si, là, il y a un petit passage. Un petit passage caché. Alors, c'est plutôt cool, maintenant que mon arme sera bien plus fort. C'est vraiment cool. Rien de caché, ici. On va récupérer un peu les géos. Encore une fois, ça peut être utile. Et on va tomber ici. Aïe. Si le jeu ne me laisse pas le temps de réagir, aussi. On peut débloquer un passage, ici. On va le faire. Surtout le passage pour revenir en arrière. Ok. Donc là, bon. Rien d'exceptionnel. Oula. Rien d'exceptionnel. J'ai failli mourir. C'est tout simplement ça. C'est exceptionnel. C'est faux. Ah, et donc, une nouvelle partie du globe. Je ne sais plus comment ils les appellent. C'est un fragment de réceptacle. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est assez pareil. Alors, selon les dires, le jeu aurait deux fins. Je ne sais pas s'il a juste deux fins. Mais je sais qu'il y a une fin si vous finissez le jeu comme ça. Et il y a une fin si vous finissez le jeu à 100%. On tentera le 100%. Je viens de voir qu'au niveau du temple, en haut, il y a maintenant un nouveau symbole. Est-ce qu'on ne devrait pas y aller ? Attendez. Ouais, on va y aller. Alors, on se retrouve devant le temple de l'œuf noir. Donc, nous revoilà devant le temple de l'œuf noir. Donc, voyons voir s'il y a eu un changement. Non, ça n'a pas l'air. Alors, peut-être que c'est un rapport avec la quête principale, en tout cas. Donc, ok. Alors, ce que je propose, puisque vu qu'on est juste à côté, on va remonter... Déjà, on va aller voir le papa vert. Parce que je crois qu'on avait sauvé un ou deux de ses enfants. Donc, on va pouvoir récupérer normalement un petit peu d'argent. Il était juste ici, normalement. Donc, on peut aussi bloquer des morceaux de masque ou des morceaux de réceptacles. Donc, nouveau morceau de masque. Donc, le prochain me fera le vélo en vie. Donc, j'aurai un point de vie supplémentaire et un morceau de réceptacle supplémentaire et j'aurai la possibilité d'avoir plus de... de collecter plus d'âmes avec la réceptacle d'âmes. Voilà, plus à bon ça. Alors, il y a un truc très bizarre. J'ai un petit peu peur. J'ai plus que le son dans une oreille. Ouais, j'ai plus que le son dans une oreille. J'ai un petit peu peur, parce que... Je comprends pas pourquoi j'ai plus que le son que dans une oreille, en fait. attendez, je vais juste regarder les options au cas où. Attends, non. J'ai cru et relancer le jeu, je pense, mais avant... Ah, c'est 950 ! Ah oui, quand même. Perdue beaucoup de géos. Ce charme permettra repas trop pour toi. Les géos que tu perds en chemin. Névié, rue de l'anternes de l'onest, n'est-ce pas ? Alors, je pense que la lanterne, il va me la falloir pour explorer les zones sombres. Donc, euh... Ce que je vais faire, c'est que je vais me reposer. Et on se retrouve... J'ai une mini coupure, le temps de... de démarrer, ou d'éteindre et de redémarrer le jeu, en espérant que ça vienne du jeu, parce que j'ai plus que le son dans mon oreille droite et c'est très désagréable ! Donc, à tout de suite. Et me revoilà. Donc, excusez-moi pour cette petite coupure, surtout qu'il va avoir une coupure pour refaire le chemin inverse. Alors, comment vous dire que je suis un petit peu... salé ? Parce que, comme... Donc là, après la petite coupure, j'ai fait quelques tests. Et, donc, tout simplement, mon micro-casque, l'oreillette gauche, vient de me claquer sous les mains. Tout simplement. Donc, je n'ai plus que le son dans l'oreille droite. C'est superbe. Génial. Donc, il va falloir sûrement que je rachète un micro-casque. Ce qui ne m'arrange pas, vu que je n'ai pas trop l'argent en ce moment pour ça. Donc, c'est pas très compliqué. Je pense que je vais faire ce que... Enfin, je vais faire... Parce que... Ça me fait marrer, parce que... Dernièrement, j'ai eu un commentaire me disant que... Ça serait bien que mon... Attendez, c'est par là. C'est là. Euh... Ça serait... D'accord, c'est tout ça. Ciseau. Hé, pâle créature ! Tu utilises ces vieilles lignes ? Pathétique ! Un véritable guerrier se porte lui-même au combat. Il n'a nul besoin d'une telle commodité. Laisse-moi en paix. C'est l'arène que je cherche. J'ai déjà perdu bien assez de temps sur ces maudites routes. Ah oui, c'était celui-là qu'on avait vu la dernière fois. Mais tu sais, je m'en bats les couilles. Moi, c'est... On me donne ça, c'est parce que j'ai envie d'utiliser ça pour avoir... Oh là là là... Plus je visite d'endroit, plus je sens que mes souvenirs me reviennent. Un peu comme si tu venais le coléoptère dans mon esprit était ouvert à nouveau. Continuez d'ouvrir plus de stations et je vous en serai éternellement au bas. Donc on va retourner, donc... C'est les anthropoclacités, sûrement. Donc oui, donc, comme je disais, j'avais reçu un commentaire il y a une semaine environ qui me disait... C'était sur la vidéo donc de la 3DS. Sur la vidéo test de qualité. Essai de qualité 3DS. Et une personne m'a mis en commentaire qu'un meilleur micro et ça serait parfait. Je m'étais dit bon, ouais, c'est vrai que là en ce moment j'ai pas forcément les moyens de me prendre un micro. Surtout que le micro-casque que j'ai, je sais plus exactement combien de temps ça fait maintenant que je l'ai. je dois l'avoir à peu près depuis je crois que ça doit faire 2 ou 3 ans que je l'ai ce casque. Donc c'est un... pour ceux qui veulent savoir c'est un Siberia... Siberia 2 je crois. Le... En fait c'est un casque de la marque Siberia en tout cas. et je m'étais dit ouais, ça s'est péché de changer de casque parce que bon, il me sert toujours dans un bon état. Et là il vient de me lâcher. Il vient de me... Je viens d'avoir ma... On aurait dit une lâche comme ça. On va aller à droite. Euh non, on pouvait pas y aller, c'est vrai. Et... C'est quoi tu t'en vois? Attendez, il y a un passage que je n'ai pas vu. Attendez, on va remonter parce qu'on dirait qu'il y a un passage que je n'ai pas vu. D'accord, il y avait un passage ici. Ok, j'avais pas fait gaffe. Ça fait très sale de boss. Ah! Mais attends, ça va? Je te dérange pas. Est-ce que je peux lui renvoyer ces trucs à la gueule? Je suis tellement dans la merde. Il est super chaud. Mais what the fuck? C'est quoi ce... Cet ennemi complètement starbé, là? Putain, en plus, j'ai pas sauvegardé à côté comme un idiot. Je m'attendais pas à me taper un ennemi comme ça, vous savez. retournons à la cité. Est-ce qu'on peut passer? Oui, on peut passer cette cinématique. Donc voilà, donc, ça peut se faire que là, pendant un petit moment, il n'y aura plus de vidéo PC à cause de ça. Putain, je fais de la merde dès le début, dès que j'arrive. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu en monter ici. Donc, j'ai bien sûr qu'il va falloir que je mette en pause un peu Hollow Knight. Parce que même si mon micro marche, utiliser un casque avec juste l'oreille droite, c'est vraiment pas pratique. Je pense que je continuerai pour le moment. Parce que bon, mon micro marche toujours. Mais, comment dire, que le plaisir sera pas vraiment là. Parce que, pour vous dire, là, j'ai été obligé de baisser le son. Parce que, sinon, en fait, je, je, toi, tu commences à me casser les pieds. Voilà. On m'emmerdra plus. Je vais récupérer mon âme. Come over here. Voilà. Est-ce qu'on le réessaye ? De toute façon, j'ai sauvergerné à côté. Ah putain, c'est impossible d'esquiver ça. C'est tellement chaud comme ennemi. J'allais dire, finalement, pour même pas pouvoir grimper en haut. Il est cible. Oh. Nouvelle zone. Sanctuaire de l'âme. Ça fait partie de la cité de la cité des larmes, mais c'est une sorte de nouvelle mini-zone. Il y a plutôt une voie. il y a bien qui ont parlé ici. Une toile tournée d'un métal. Il y a une fente pour une sorte de clé. Alors, donc ici, je ne peux pas passer pour le moment. Ah merde ! C'était passé. Hop. Ouais, mais il y a une porte. Je ne peux pas passer par là. Et on ne peut pas monter par ici avec l'ascenseur. Donc, on va revenir par là. Alors, peut-être que cette zone, je ne peux vraiment rien faire pour le moment. C'est toujours un peu ça le coup des Castlevania Lake. Tu découvres une nouvelle zone. Tu vois si tu peux la... Oh, qu'est-ce que c'est ? Le nouvel ennemi a dégueulasse. Évitez de rester en dessous de l'ascenseur. Ça, c'est très bien. Donc ici, je ne peux pas passer. Ici, on a encore un ascenseur. Oh non, putain, pas encore toi ! Bon, quand tu as compris comment il fonctionne, ça va. Tout à l'heure, waouh, la galère. Donc ici, je peux m'en gêner pour cet ennemi assez étrange. La dépouille reste. Il y a une sorte de dépouille qui reste. Ici, je ne peux pas passer. Bon, là, je grimpe sans le truc. Ici, on a une porte, mais on ne peut pas le ouvrir. c'est pas contre vous, mais j'aimerais quand même une sauvegarde. Parce que je le sens. Ouh là 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 là. Si on fonçait dans l'ennemi, c'est une bonne idée. Oh putain, c'est quoi cette attaque de merde ? C'est inesquivable. Putain, l'ambiance sonore. Elle me fait tellement penser à du Castlevania là. Registre d'abord. L'esprit nous limite encore. Comment passer au-delà de telles contraintes ? Est-ce seulement possible d'atteindre l'éveil véritable ? Hum. Des pensées très... Chilosophique. J'imagine que ça, ça ouvre la porte qui est en haut. Tout à fait. Je vais monter à ça. Je peux. Pourquoi je m'y attendais ? C'est un ennemi. D'accord, il peut lancer des magies. Attention. Oh punaise. Oh la la. c'est tellement chaud. Oh putain, mais c'est trop chaud. C'est ignoble. Bon, ça a mis la carte à jour. Je m'étais dit, oh ça va, c'est un ennemi de base. C'est un ennemi de base, il avait tellement de points de vie ça a l'air. on va y retourner, parce que vous voulez que je vous dise... Oh non ! Pourquoi toi tu reviens ? On n'a pas besoin de toi ici. Bon là, je vais pas m'embêter, je vais se prendre l'ascenseur. Ah putain, je voulais qu'il vienne avant. Putain, mais c'est tellement infaisable. En fait, le truc, c'est qu'il a tellement de possibilités de cet ennemi. En tout cas, c'est vraiment l'un des trucs vraiment cool de jeu. C'est que les ennemis, ils sont pas limités à deux attaques ou à une seule attaque. Ils sont vraiment des movesets. ou sept. Vous voyez, il y a juste cet ennemi. Putain, mais va te faire. Il faut en plus que je fasse gaffe. Oh ! Oh putain, il donne beaucoup d'argent. Vite, je vais me rechanger un petit point de vie, s'il te plaît. Oh non, mais pas encore toi. Je ne t'aime pas. Est-ce que tu peux comprendre ça ? Bon, je vais leur avoir. Putain, quel ennemi de merde. Ah ! Ah ! Bon, les ennemis donnent de plus en plus d'argent, donc ça c'est cool aussi. Je vais juste descendre juste pour voir s'il n'y a pas, je ne sais pas, un banc ou un truc. Oh non, pas encore. Je me demande si on peut lui renvoyer sa boule. Non, bah. Je vais mourir. Ok. Mais non ! Le gluon, je t'en dirai. Je vais appeler ça un gluon. Je me fais penser à des gluons. Des gluons. Voilà, bon bah. Peut-être qu'on va débrouiller un... Voilà. Ça c'est cool. On va débrouiller un petit raccourci. Ça veut dire qu'on va devoir se retaper tous les ennemis d'avant. Donc, se retaper les putains de mages. On va appeler ça des putains de mages. C'est bizarre, on dirait qu'il y a quelque chose ici en fait. Non ? Ah, les mâches ne sont peut-être pas rendus. Le jeu n'est pas si putain que ça. Montons par là pour voir. Il y a des fois on dirait que du tap ça fait quelque chose. En fait, on va se recharger à fond en âme avec ça. On va plus en tapant quelques ennemis. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y aurait un boss ? Je m'attends à avoir un boss parce que je ne sais pas, je trouve que cette zone se fait très zone de boss. Il y en a pas trois encore. Je dois m'en taper deux. Arrêtez, ça devient n'importe quoi. Oh, Vite. Quelle horreur. Ok, j'ai réussi à mon embrasser d'un. Ok. Wouhou ! Ah 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 ! On dirait compliqué c'est quelque chose. Encore une fenêtre. Peut-être qu'on pourra passer à travers. Peut-être. Non, pas encore. On va mourir. Non. En plus, c'est à une demi-tête chercheuse ce truc. Voilà. Ouh ! On va voir ce chemin. Là, on a deux. Ah si, c'est un passage caché ici. Wouhouhouhouhou ! Il se passe quoi là ? What the fuck ? Les ennemis qui deviennent complètement tarés. Oh, il y a un baisseur. Tourmenteur d'âme. Ah, c'était un nouveau charme ? Un charme reflétant le désir ardent du sanctuaire de l'âme et de maîtriser l'utilisation de l'arme. Améliore la capacité du porteur à lancer des sorts. Réduis le coup des sorts liés à l'âme. Ah, ça, ça peut être très intéressant. Si on arrive à obtenir un... Sérieusement ? L'ennemi qui apparaît, mais... Pile quand tu ressors de la zone. N'importe quoi. Ça a l'air qu'on est sortis de cette zone. Si on donne autant d'âmes pour me recharger, c'est que... Il y a un truc pas net. Oh, c'est pas bon. Oh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'aurais pas dû aller ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Le maître de l'âme. Donc c'est... Sûrement un nouveau boss ! Oh, putain de merde ! Oh ! Oh non, mais... S'il commence déjà... Si... Ça commence à avoir des boss... En mode... Oh, rien de comment je te... Oh, la, 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 la... Ah ! Ah, ah, ah ! Ok. Euh... Bon, alors, on a deux choix. Soit on va voir ce boss, soit on va voir le boss qui était... Au village des montes. Et bah ça, on le verra dans la prochaine vidéo où on ira. Peut-être où on... Déjà, il faudrait déjà essayer de récupérer mon âme. Parce que j'ai plein d'argent. Quand j'ai vu la zone, j'aurais pas dû y aller, je pense. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo numéro 9 du Let's Play de Hollow Knight vous aura plu. A plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titres par Juanfrance